L'eau de coco, un traitement médicinal contre l'hypothyroïdie L'hypothyroïdie est une pathologie très fréquente. Les personnes qui en souffrent sont souvent soumises à un traitement très long et à de nombreux médicaments qui viennent pallier les déficits de la glande thyroïde. L'hypothyroïdie est liée à des altérations auto-immunes, et dans la majorité des cas, elle requiert un long traitement médicamenteux qui doit être accompagné de changements d'habitude de vie. Bien évidemment, il est possible de guérir l'hypothyroïdie et de nombreux patients ont pu retrouver une production d'hormones thyroïdes normales après quelques temps. Cela demande de nombreux efforts, une grande motivation, et la combinaison de médicaments et de petits remèdes quotidiens, très faciles à mettre en place. Savez-vous, par exemple, que l'eau de coco est un excellent complément pour stimuler une thyroïde hypoactive ? Dans cet article, vous découvrirez toutes les informations sur ce sujet. Les grands bienfaits de l'eau de coco pour la thyroïde. Si vous souffrez d'hypothyroïdie, il est normal que vous souffriez des symptômes suivants. Prise de poids anormale. Insomnie Sensibilité accrue au froid, aux pieds et mains constamment froids Constipation Tous ces symptômes sont associés à la glande thyroïde qui n'est pas capable de sécréter suffisamment d'hormones thyroïdes pour réguler toutes les fonctions basiques du corps, et permettre à la personne de vivre une vie normale. Pour contrer les effets de cette maladie, et permettre à cette glande de fonctionner de manière optimale, il est nécessaire de prendre les médicaments prescrits par les professionnels de santé, car ils vous permettront de lutter efficacement contre ce problème. De nombreuses personnes se plaignent de ne pas voir de résultats immédiats. Toutefois, leur corps continue à subir de nombreuses conséquences de la maladie, comme la prise de poids, ou la fatigue constante qui empêche de vivre une vie normale. Parfois, l'exercice physique ne suffit pas à éliminer les kilos en trop dus à la maladie, et les compléments vitaminiques ne permettent pas de retrouver une forme optimale. Mais, comment se sortir de cette situation ? Essayez dès maintenant le régime à l'eau de coco. 1. L'eau de coco régule les fonctions de la thyroïde. L'une des meilleures propriétés de l'eau, ou de l'huile de coco, est de permettre la régulation des fonctions de l'hormone thyroïde. Ces enzymes naturelles stimulent les thyroïdes hypoactives, mais également les glandes hyperactives. Cependant, grâce à ces propriétés pour réguler les fonctions intestinales et digestives, l'eau de coco est particulièrement recommandée aux personnes qui souffrent d'hypothyroïdes. 2. L'eau de coco fortifie le système immunitaire. L'eau de coco est très riche en potassium, en phosphore, en fer et en calcium. Tout cela va permettre d'éviter aux patients souffrant d'hypothyroïdes, d'être touchés par de nombreux symptômes de cette maladie. En effet, l'eau de coco va les aider à combattre la fatigue, à se sentir plus forts et à renforcer leur défense naturelle. 3. L'eau de coco combat la tension occidente. Lorsqu'une personne souffre d'hypothyroïdie, un certain nombre de ces cellules s'oxydent plus rapidement que la normale, à cause de cette déficience hormonale. Par conséquent, les aliments sont mal digérés par l'organisme, la peau apparaît plus sèche et moins élastique, des troubles peuvent perturber le fonctionnement du foie, etc. Le fait de combiner un traitement médicamenteux avec de l'eau de coco va vous aider à élever les doses d'antioxydants présentes dans votre corps et à mieux synthétiser l'hormone thyroïde. 4. L'eau de coco hydrate L'hypothyroïdie affecte les fonctions basiques du corps, et les patients atteints souffrent fréquemment d'une peau sèche, d'une grande fatigue, de maux de tête, etc. Le fait de boire 2 à 3 verres d'eau de coco par jour permet d'hydrater le corps et de se débarrasser des symptômes précités. 5. L'eau de coco nourrit les ongles, les cheveux et la peau L'eau de coco apporte à notre corps un grand nombre de minéraux. En effet, elle est très riche en sels minéraux qui sont capables de stimuler la santé des cheveux, des ongles et de la peau. 6. L'eau de coco améliore la digestion Lorsqu'une personne est atteinte d'hypothyroïdie, elle a tendance à souffrir de digestion lourde, de gonflements abdominaux, de rétention d'eau, de constipation, etc. Le fait de boire 2 à 3 verres d'eau de coco par jour apporte des enzymes bioactives, comme la phosphatase acide ou la peroxidase, deux éléments qui permettent d'améliorer grandement les digestions. 7. L'eau de coco permet de mincir Grâce à ses propriétés digestives, à ses bienfaits pour réactiver les métabolismes lents, et à ses vertus pour dépurer les toxines, l'eau de coco est le remède idéal pour décupler les effets d'un régime amincissant. 8. Comment boire de l'eau de coco pour traiter l'hypothyroïdie ? Buvez entre 2 et 3 verres d'eau de coco par jour, après chacun de vos repas, durant 20 jours. 9. Reposez-vous pendant 10 jours, puis recommencez le traitement. Si vous le désirez, vous pouvez également consommer de l'huile de coco, car elle dispose d'autant de bienfaits. 10. Pour mettre en place ce régime, vous devez vous procurer cette huile dans une boutique bio qui peut vous assurer de la provenance naturelle du produit. Vous devez la conserver au frais, et en prendre une cuirée chaque matin. 10. L'huile de coco accélère le métabolisme et stimule la production d'hormones thyroïdes. Elle est fantastique.